On va maintenant s'intéresser à la segmentation et au scoring d'une base de données. Tout d'abord la segmentation. Parce qu'une entreprise peut rarement cibler tous les clients de son marché, la segmentation est primordiale. Elle permet à l'entreprise de choisir un ou plusieurs segments de clients auxquels il sera plus efficace de s'adresser selon les objectifs de ses actions marketing. On va prendre un exemple avec l'entreprise Yves Rocher située à Auchanlac. Si cette entreprise veut lancer un nouveau produit de beauté féminine, elle aura tout intérêt à effectuer une segmentation concernant des femmes de 30 ans et plus travaillant sur le quartier du lac avec un panier moyen de 100 euros. Un segment de clientèle est un groupe de clients ou prospects présentant des caractéristiques, des comportements et des besoins homogènes. La segmentation consiste à créer des groupes réunissant des clients ou des prospects homogènes. Il existe plusieurs critères de segmentation. Tout d'abord les critères sociodémographiques qui regroupent notamment l'âge, le sexe, la profession et la catégorie socioprofessionnelle. Les critères géographiques. On parle alors de pays, de régions, de départements, de codes postaux et de lieux de vie. L'activité et le secteur d'activité de l'entreprise, notamment pour le B2B, avec le code NAF, APE. La tranche salariale, également pour les entreprises. Il existe pour cela plusieurs échelles, notamment de 1 à 9 salariés, de 10 à 19 ou 5000 et plus. En fonction du type d'établissement, le siège social ou l'établissement secondaire. Et enfin, selon les critères comportementaux, notamment avec l'intention, les habitudes et les heures de consommation, la raison de la présence sur le lieu d'achat ou à proximité. On continue avec le scoring. Qu'est-ce que le scoring ? Le scoring consiste à affecter une note à chaque client de la base de données, de façon à identifier les plus intéressants, ceux qui rapportent le plus, achètent le plus souvent, sont plus réceptifs aux sollicitations. Les critères du scoring peuvent reposer sur les données sociodémographiques liées à la consommation d'un produit ou service ou au comportement en ligne. C'est ça le scoring, un score à chaque donnée. Il existe plusieurs types de scoring, notamment le scoring RFM. C'est la valeur du client par rapport à l'historique de ses achats. Il y a tout d'abord le R de récense. C'est la récense du dernier achat. Il y a ensuite le F de fréquence, de renouvellement des commandes dans une période donnée. Et il y a enfin le M de montant. C'est le dernier achat réalisé ou le panier moyen ou la totalité des achats. Comment se déroule le scoring RFM ? Tout d'abord, première étape, il faut déterminer les critères. Ensuite, il faut identifier des tranches pour chaque variable. Par exemple, on peut utiliser 5 catégories concernant la fréquence avec achat de moins de 3 semaines, de 3 semaines à 2 mois, de 2 mois à 6 mois, de 6 mois à 1 an ou plus d'un an. Enfin, dernière étape, il s'agit d'attribuer une note par variable à chaque client. La somme des notes obtenues, ou score RFM du client, le classe dans un groupe. Le premier groupe répond de façon très favorable aux sollicitations commerciales de l'entreprise, le deuxième groupe un peu moins, etc. On va tout de suite utiliser un exemple avec une entreprise qui vend des dosettes de café et qui a établi les critères suivants. Tout d'abord, au niveau de la récence, il s'agit du dernier achat et on va calculer le nombre de mois depuis le dernier achat. Il y a du coup, au niveau des tranches, supérieur à 6, entre 6 et 3 mois ou inférieur à 3 mois. Au niveau de la fréquence, il s'agit de la fréquence d'achat d'une boîte de 25 dosettes avec le nombre de produits achetés. Est-ce qu'il y en a eu 0 ? Est-ce qu'il y en a eu entre 1 et 2 ? Ou est-ce qu'il y a eu plus de 3 boîtes ? Enfin, concernant le montant des produits achetés, il s'agit du montant global en euros. Est-ce que le montant est inférieur à 20 euros, entre 20 et 50 euros ou supérieur à 50 euros ? Et à chaque fois, on a le score qui est attribué avec des points. Ça peut être 0 si la récence est supérieure à 6 mois, 2 points entre 6 et 3 mois, 5 points au-dessus de 3 mois. Du coup, le score d'un client qui a acheté 3 cartons pour 100 euros depuis moins de 3 mois sera de 5, plus 5, plus 5, 15. Il existe une autre méthode de scoring appelée le scoring comportemental. Ça consiste à attribuer un score à un individu en fonction de ses comportements sur les sites internet, notamment par rapport aux pages consultées et à la réception des emails marketing, notamment l'ouverture, le nombre de clics, etc. Du coup, quels critères sont utilisés dans le scoring comportemental ? Il y a tout d'abord la densité. La méthode vise à filtrer les visites sur le site selon le degré de curiosité du visiteur pour la thématique du site. C'est le temps passé sur le site, le nombre de clics pendant la visite. Autres critères par rapport à la valeur. On attribue un nombre de points à chaque page. Le visiteur va cumuler des points selon son parcours en fonction des critères retenus, par exemple la recherche d'un mot-clé, la visite de la page tarif, l'ouverture de la newsletter, etc. Enfin, en fonction des catégories. C'est un classement des pages d'un site en trois catégories. Il y a, comme pour les prospects, une échelle graduée avec tout d'abord les pages chaudes, avec des formulaires de contact, les pages de tarifs, les conditions générales de vente. On dit que les visiteurs sont en phase de décision d'achat ou de consultation. Ensuite, il y a les pages tièdes avec des fonctionnalités ou la présentation du produit. Les visiteurs s'informent et sont en phase d'éducation ou de considération. Ensuite, il y a les pages éliminatoires, comme par exemple le recrutement, le témoignage client. Les visiteurs sont torsibles ou déjà conquis. On va utiliser un exemple avec un site de vente en ligne de meubles de cuisine qui va choisir les critères suivants pour établir son scoring comportemental. La visite d'une page chaude rapportera 35 points. La visite d'une page tiède 25 points. La visite d'une page tarifs 8 points, etc. Du coup, un internaute qui va consulter le formulaire de contact, qui est une page chaude, et la page fonctionnalités, qui est une page tiède, qui va télécharger un livre blanc et qui va s'abonner à la page Facebook de l'entreprise aura un score de 35, plus 25, plus 5, plus 5, et donc 70 points. Sous-titrage ST' 501